On se retrouve aujourd'hui à la fin de la première semaine du défi de février. Le défi de février, c'est vraiment une opération qui nous tient très à cœur parce qu'elle incarne toute la philosophie de l'école. Toute cette philosophie comporte depuis maintenant cinq ans. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école, on a créé l'école avec Alexandre qui est mon associé il y a cinq ans maintenant avec vraiment cette idée de réunir autour de nous et autour de ce lieu où on se trouve avec Denis, des écrivains de la scène contemporaine, des écrivains qui incarnent la littérature et l'écriture et les mots sous toutes leurs formes et sous plein d'aspects différents. On a réuni plein d'écrivains différents qui font des romans mais aussi des chansons, des poèmes, du cinéma, du one man show, du scénario, du théâtre comme Alain qui est en ce moment même à l'école en train de donner son atelier. Avec cette idée vraiment que écrire s'apprend. En fait ça paraît très logique et simple dit comme ça mais en réalité il y a cinq ans c'était une petite révolution. Il y avait cette idée un petit peu d'une inspiration soudaine qui vous tombe dessus. En réalité l'écriture est un artisanat, c'est une discipline qui demande beaucoup de travail comme les autres disciplines artistiques, comme les autres disciplines sportives et qu'on peut pratiquer soit pour apporter un certain bien-être à sa vie ou parce qu'on aime l'art ou qu'on peut pratiquer parce qu'on a envie de se professionnaliser dedans, c'est-à-dire dans son métier ou en écrivant des livres publiés dans des maisons d'édition ou en écrivant des livres auto-édités. Donc en allant vraiment jusqu'au bout de son geste. Coucou à tout le monde, c'est trop sympa de vous voir arriver. Je m'appelle Élise Neboux et je suis avec Denis Michelis. Voilà, pour commencer je vous donne quelques mots sur les mots pour ceux qui ne me connaissent pas forcément très bien. Moi j'ai travaillé avant dans un accélérateur de start-up. Mon boulot c'était de créer un environnement propice pour des gens qui ont envie d'aller jusqu'au bout de leur projet et c'est en fait exactement ce que j'ai fait et ce que je fais avec l'école. Un environnement propice où chacun va pouvoir déployer sa créativité parce que je suis passionnée d'écriture et que moi aussi je fais le défi. Enfin j'essaie. Donc voilà, ce défi pour vous dire quelques mots, vous avez des plus de 500 participants à nous rejoindre. Quel bonheur, comme l'année dernière, en février écrivait. L'idée est vraiment venue de nos grandes mallettes à idées qu'on a à l'école avec l'équipe pour vraiment donner cette idée d'écrire un petit peu ça les auteurs dont ils avaient tous beaucoup. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de temps pour écrire. Tu as forcément du temps pour écrire si tu veux écrire. Et donc c'est cette idée d'ancrer le geste d'écrire dans le quotidien. Et ce défi vous aide précisément à ça puisque nous avons mobilisé notre réseau d'auteurs pour qu'ils puissent vous proposer des consignes d'écriture et chaque jour vous écrivez un peu 1000 signes. Alors 1000 signes ça équivaut à peu près à ça. Denis, dis-moi si j'ai des bêtises, mais ça équivaut à peu près à ça. Donc c'est quelque chose qui finalement se fait, même si évidemment 1000 signes ce n'est pas évident puisque probablement vous écrivez plus de 1000 et que vous jetez des choses et que vous êtes dans ce travail justement du retravail et de ne pas hésiter à rejeter. Je pense que ça c'est une des premières choses dans le geste d'écrire, c'est d'apprendre à écrire et puis à accepter qu'on ne va pas tout garder. Et puis le vendredi, pour aller un peu plus souvent, on vous propose une consigne longue où là vous écrivez, on vous propose d'écrire 3000 signes. Alors espace compris, c'est toujours espace compris quand on parle de signes dans l'édition. Notez-le pour vous. Voilà. Et que vous avez ensuite la possibilité d'envoyer le dimanche pour être tiré au sort, comme on l'a fait au live de l'écrivain. Et ensuite, on va lire donc aujourd'hui un texte qui a été tiré au sort pour vraiment vous donner des retours concrets et rentrer dans ce métier d'écrivain. Alors, pas inquiet, j'ai eu un petit problème sur la plateforme Typeform, mais on a bien reçu tous les textes. Donc merci vraiment pour tous ces textes. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, l'avantage du défi, c'est que vous pouvez toujours vous inscrire, même si on est le 15, et prendre en cours de route. Nous, on vous envoie vraiment toutes les consignes, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et donc même si vous n'avez pas le temps de tout faire, vous pouvez quand même avancer et ne pas se dire, non, non, c'est 10, je ne fais pas. Non, 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 ça n'est pas une excuse parce qu'on va vraiment tout vous envoyer et vous pouvez prendre le train en cours de marche. La dernière chose que je peux dire, c'est que moi, ce que je trouverais sympa, c'est qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec plein de textes que vous avez travaillé. Pourquoi pas les imprimer et faire votre livre que vous avez gardé avec vous en vous disant, voilà, j'ai été capable pendant tout le mois de février d'écrire. On vous enverra ça, on l'a en voulu, mais nous, on a un partenaire avec qui on travaille pour vraiment imprimer tous vos livres. Et donc ça, je trouve qu'en tout cas, moi, je sais que c'est un objectif que je trouve sympa, juste d'avoir, voilà, quelque chose d'abouti qui vous montre, en fait, que vous pouvez le faire. Et c'est vrai que c'est, je pense, un premier pas. Et puis même pour ceux qui ont déjà l'habitude d'écrire, voire qui ont déjà publié, les exercices comme ça, finalement, ça concerne aussi des gens qui ne se lancent pas, mais qui ont l'habitude d'écrire. Et c'est pour ça qu'on a proposé à nos auteurs de se soumettre aux consignes. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour montrer que s'exercer, ça ne concerne pas seulement les gens qui n'ont pas publié, qui aspirent à publier, ça concerne l'ensemble des gens qui écrivent, puisque c'est un artisanat qui se travaille, qui se travaille tout au long de la vie d'auteur, qui est une vie qui est semée de doutes, même quand on a publié des livres, même quand on a fait ses preuves. Je crois que les doutes ne s'arrêtent jamais. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Denis, qui est un auteur que j'apprécie vraiment tout particulièrement. C'est d'ailleurs un auteur que j'avais sélectionné pour notre cours en ligne qui vous propose un cahier interactif d'exercices, pareil, avec cette même idée de pratiquer. C'est un auteur que j'ai découvert, moi, avec un livre qui s'appelle État d'Ivresse, que je vous recommande très chaudement, qui est l'histoire d'une femme qui est quand même au fond du trou, il faut le dire. Et on voit l'histoire qu'elle a avec son fils, ce qui m'a plu au-delà du pitch, parce que ça, c'est ma sensibilité personnelle, c'est jamais le pitch qui m'intéresse, c'est réellement son écriture qui est nerveuse, juste, sensible, et qui m'a vraiment appelée. C'est-à-dire qu'il y a une unité de temps dans mon souvenir, tu me diras, si je me trompe, mais qui est assez resserrée. Et vous rentrez, un peu comme le livre de Maud Ventura, pareil, avec cette idée de resserrer l'intrigue sur le temps, et on rentre dans la tête des personnages avec cette écriture qui est assez fabuleuse. Et pour moi, c'est un peu ça, Denis. Son dernier livre, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est encore une journée divine qui est sortie chez le même éditeur, qui est Notavia, qui est une maison d'édition du groupe Libérale, qui a aussi Boucher Chastel, c'est ça ? Oui, Fébus, Boucher Chastel, Libretto, les cahiers dessinés. Un groupe sain et important, et puis avec vraiment des choix éditoriaux que moi, j'aime beaucoup. Et Noir sur blanc. Et Noir sur blanc. C'est une collection qui fait partie de Noir sur blanc, et Noir sur blanc, à l'intermédie, le prix Nobel. Avec ça, il y a deux ans, avec le docteur polonaise, Olga Torgatchuk, que je recommande. D'accord. Super. Écoutez, à noter, Olga. Torgatchuk. Torgatchuk. Le prix Nobel est chez le même éditeur. Donc, on va parler de tes livres dans un instant. Je rappelle aussi que Denis a mis des ateliers à l'école depuis un certain temps. Il a, Denis, c'est l'auteur, qui a un fan club. Voilà. Il y a des gens qui sont arrivés pour son thème, vraiment pour sa proposition d'atelier. Et en fait, ils font tous ces ateliers en boucle. Il y a notamment un atelier qui s'appelle Écriture mode d'emploi, qui est vraiment, pour moi, une référence à l'école, que je n'ai pas peur de proposer vraiment à tout un tas de personnes, parce que je trouve que c'est une superbe façon de rentrer dans l'école. C'est très structuré. Vous avez aussi la fiction sous toutes ses formes et la petite fabrique des personnages. Alors, pareil, on va en revenir sur ça avec toi, Denis. Alors, d'abord, Denis, est-ce que tu peux nous parler, peut-être, de ton rapport à l'écriture, de comment tu es tombée en littérature et finalement, comment tu as sorti ce premier roman ? Moi, comme beaucoup de gens, j'avais un métier, alors j'étais journaliste avant, j'avais un métier qui, voilà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et j'avais envie d'être beaucoup plus créative. Je ne me sentais pas assez créative dans mon quotidien. Donc, j'ai cherché mes activités artistiques et culturelles et j'ai fini par écrire un roman l'été et le roman était immédiatement publié. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis demandé est-ce que j'allais devenir écrivain professionnel, c'est-à-dire continuer parce qu'il y a plein de... Il y a beaucoup de personnes qui écrivent un roman puis après, ils attendent des années pour en publier un deuxième et la question, c'était est-ce que je voulais me professionnaliser dedans ? Est-ce que je voulais arrêter beaucoup mon métier de journaliste ? La réponse a été oui. Donc, j'ai publié trois autres romans, j'ai traduit des romans et grâce à l'école Lémois notamment qui m'a permis sur les ateliers d'écriture, j'ai pu continuer à écrire sans avoir à chercher du travail. Merci pour ça. C'est vrai que ça fait partie pour nous aussi de comment dire ce pourquoi on a créé l'école, c'est pour valoriser le savoir-faire de ses auteurs et puis aussi de créer tout un vrai métier autour de l'acte d'écrire. Alors du coup, tu as écrit ce roman en un été, c'est quand même assez fou. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cette nécessité d'écrire qui, d'un coup, te prend et voilà, alors qu'on met tant à avoir envie d'écrire et voilà, ça ne vient pas. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on trouve toujours du temps et à ce moment de ma vie, je reprenais l'émission de la boucle de télé pour laquelle je bossais à plein temps et j'avais que très très peu de temps au moins. Donc j'ai d'abord écrit pendant un mois et j'ai tout jeté parce que ça ne donnait rien. Et ensuite, de ce que j'ai jeté, j'ai gardé une micro-micro-tram et c'est devenu le roman que j'ai écrit très très vite. Mais quand j'ai dit très vite, c'était 6 à 7 heures par jour. Voilà, je m'y suis vraiment mis, je n'avais pas le temps. Et pour le deuxième livre, j'en avais beaucoup plus et j'en ai perdu énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est cette idée de pouvoir écrire en acceptant de jeter, ce qui n'est pas si facile que ça parce que je pense que moi-même, et mon bien écrire, je vois bien que parfois, j'ai une petite formule et je me dis, oh, pas mal, une petite formule, je n'ai pas trop envie de la jeter. Et quand je fais lire le truc, la personne me dit, t'as vu de dire quoi ? Quand on a dit ça, quoi ? Ma petite formule est super sympa, tu veux dire ? Donc je pense qu'accepter de jeter, et là, c'est intéressant parce que finalement, ce roman est né de, tu te dis, t'as tout jeté. Oui, j'ai tout jeté, mais ça m'arrive souvent dans le manuscrit. Il y a souvent un début de manuscrit d'une centaine de pages que je finis toujours par jour, dans un premier temps. Ah, c'est marrant, c'est tout chauffé. Voilà, exactement. C'est des exercices. Moi, je suis en pleine période d'écriture en ce moment et si je n'écris pas tous les jours, même qu'une heure, parce que normalement, j'ai plus de temps, je peux écrire jusqu'à cinq, six ans par jour, si je ne m'entraîne pas correctement, je perds un peu la main. Alors bien sûr, en se professionnalisant et en publiant, on a plus de facilité et puis on a un peu plus confiance en soi. Mais non, j'ai déjà eu des manuscrits refusés, j'ai eu des pans entiers de bouquins que j'ai jetés, mais c'est rien, c'est pas grave, c'est de l'entraînement. C'est un métier qui rentre. Exactement. Plus on écrit, plus on lit, et plus c'est simple. Il n'y a pas de secret. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ta présentation orale de la consigne, c'est effectivement le fait que tu insistes beaucoup sur l'importance de la pratique de la lecture et le fait d'ailleurs de lire avec un regard professionnel les livres, c'est-à-dire lire un livre en disant « Ah tiens, cette description, il l'a amenée comme ça. Ah, c'est intéressant le procédé qu'il a utilisé. » Et toi, quand tu les lis, finalement, tu n'es plus dans une écriture détente ou loisir, si tu comprends bien. Non, jamais, malheureusement, j'aimerais bien. Mais si, ça peut m'arriver. Mais oui, je suis dans une lecture active et je regarde vraiment comment c'est fait. Et même quand des livres ne me plaisent pas, forcément, quand je ne les trouve pas très bien construits, je regarde quand même ce qui n'a pas marché chez l'acteur et je recopie parfois des phrases, des paragraphes entiers. Je regarde vraiment. Et là, justement, pour la description, je vérifie toujours quatre fois la définition du monde en dictionnaire. J'utilise toujours le monde dans le bon contexte. Et je regarde, en effet, comment les écrivains que j'aime font. Et en général, ce que j'aime donne du sens à leur description. C'est ce que j'ai demandé dans la concile, mais ils ne l'utilisent pas comme un simple décor. Mais il ne faut pas hésiter à recopier. Mais c'est intéressant parce que, alors, dans le dernier podcast de « Assez parlé », qui est notre podcast avec vraiment des interviews d'auteurs, un peu là, comme on parle avec Denis, qui permettent, pendant un temps assez long, de s'immerger dans l'univers littéraire d'un auteur. Franchement, je les ai tous écoutés. Je me régaille. Je les écoute avec un plaisir fou. Ce sont des podcasts qui sont réalisés par Lorraine Malca, qui est journaliste et autrice. Et en fait, dans le dernier podcast d'« Assez parlé », Emmanuel Bayer-Actal, qui a donné un atelier chez nous et qui est interviewée, et elle parle effectivement de cette pratique de l'archive, de la note, de la copie, du fait qu'elle copie tout, que tout se transforme, qu'elle réutilise tout, et qu'elle passe son temps à faire quelque part des cahiers de brouillon, où elle va réutiliser tout ça. Et puis, une deuxième chose que ça m'évoque, c'est l'exemple que tu as donné aux élèves, enfin, aux participants pour ta consigne, qui était un extrait de Deuss. Carol Rhodes. C'était ça, hein ? Ouais. Et je trouve cet extrait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous êtes passés à côté en vous disant, « Bon, il faut que je fasse ma consigne et tout, je vais direct à l'Efficace », regardez cet extrait parce que c'est incroyable. je le fais avec des lycéens, je le fais avec des... Ah oui, c'est un extrait que j'utilise beaucoup. Je le fais avec des prisonniers, je peux le faire avec vraiment des gens très, très différents des ateliers d'écriture. C'est toujours un extrait qui les apprend beaucoup parce qu'elle a une manière vraiment d'attraper le lecteur. Elle dit beaucoup, beaucoup de choses et en même temps, il y a une grande sympathie. C'est vrai. Donc, on est très... Et puis, il y a une folie, il y a un côté un peu cauchemardesque, hallucinatrice. Ah oui, c'est très bon. C'est très, c'est très polémique. Ça prend bien ta consigne qui dit, en gros, le lieu que vous décrivez doit tout d'un coup se teinter de votre état émotionnel. Alors, elle, elle le fait magnifiquement puisque tout d'un coup, elle en hurle. Alors, c'est juste décollé les gens. Voilà, on voit comme la distorsion du réel à travers le regard élu, enfin, on croit à l'émotion de la personne et c'est assez génial et que ça reste très génial. Est-ce que tu as un livre de cette auteure, autrice, à nous recommander ? Un livre, parce que tu nous dis que c'est vraiment un livre, un genre de mentor. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai le livre dont est extrait l'article, dont est extrait le passage qui s'appelle Le mystérieux Mystic Killer qui est un livre très court. D'accord. Ça, c'est un très bon bouquin et sinon, je recommande vraiment les chutes qu'il y avait eu le film à l'étranger. D'accord. C'est un très, très beau livre et puis, c'est recueil de nouvelles. Il y en a un dernier qui est sorti dont j'ai évidemment oublié de m'envoquer. Bon, il faut lire ses nouvelles aussi. Voilà. Les nouvelles, j'encourage aussi les gens à lire vos nouvelles. Je sais que la nouvelle en France, c'est pas, les éditeurs ne se précipient pas, mais je vous encourage à en écrire parce qu'il y a une satisfaction de finir quelque chose en peu de temps. Je vous encourage à les lire et beaucoup de nouvelles peuvent donner naissance à des romans. Aude, c'est un très bon exemple. Il y a tout un tas de nouvelles qu'elle a ensuite transformées dans des pavées de plusieurs centaines de pages. on peut les redécouvrir. Et les éditeurs, par ailleurs, sont friands aussi parfois de nouvelles pour vous sentir un peu l'univers dans le futur élevé. par exemple, pour vous dire le livre qui a cartonné d'Adeline Dieudonné La vraie vie, je sais que son éditrice avait d'abord lu des nouvelles. C'est vrai que... C'est important, les nouvelles. D'accord, le système de nouvelles, on a quand même beaucoup d'éditeurs qui entourent l'écosystème de l'école et ils nous disent ça souvent. Je vous évoque comme ça rapidement parce que j'y pense que la revue Début qui a été créée par une ancienne de l'école qui sort d'ailleurs projet dans son livre chez Livre Agité qui est une maison d'édition qui est lancée par une ancienne de l'école. Vous voyez que Léon est une vraie pépinière de talent pour des revues, des maisons d'édition, des livres, etc. Et effectivement, je pense que c'est vraiment un endroit où on décède les talents. Il y a l'autoroute du Sable aussi qui est une revue littéraire très sympathique. Alors, le temps file. Je voudrais quand même prendre le temps de parler de ton dernier livre. Encore une journée divine. Je ne l'ai pas encore lu. Alors, tu nous fais le pitch. Le pitch. Attention. C'est un roman qui est écrit à la première personne. C'est un psychiatre. Enfin, on ne sait pas s'il est psychiatre, psychologue, psychiatre, ce qu'on fait, ce qui est lui-même enfermé dans un hôpital psychiatrique dès le début. Il s'adresse à un docteur et à une infirmière parce qu'en HP, il y a toujours une infirmière en présente et qui va raconter un peu sa vie, ce qui l'a amené à faire une grave dépression et à être interné dans cette opération psychiatrique. Et notre narrateur a inventé une méthode révolutionnaire qu'il a consignée dans un essai. L'essai s'appelle Changer le monde. C'est une méthode révolutionnaire qui est destinée à soigner les patients de manière rapide et efficace et de ne plus perdre de temps. On se doute bien que la méthode n'a pas très bien fonctionné mais lui-même est en hôpital. Et on se demande aussi à un moment est-ce qu'il dit vrai ou pas. En tout cas, il a un livre, il a un best-seller qui cartonne. Et voilà, il va nous raconter ce qu'il a amené malheureusement à être enfermé. Le pitch de non, puis je trouve, j'ai lu une des participants qui disait il est de nique à l'humour. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu du moins noir là-dedans. C'est un bouquin un peu sur l'obsession qu'on a des thérapies. Parce que tout le monde va aller psy aujourd'hui. C'est ça. Tout le monde va aller psy. Il y a un tout un tas de thérapies. Je me moque beaucoup des thérapies un peu comportementales, un peu faciles. Mais surtout, je parle du monde dans lequel on vit et de la tendance, en tout cas, à ces personnages à une forme de complotisme et de paranoïa face à des... face à des problèmes qui, malheureusement, parfois, nous dépassent. Alors, j'ai écrit avant la pandémie. Mais je sentais déjà que, voilà, face à des problèmes très complexes, on n'a pas de réponse. On a malheureusement, parfois, tendance à se tourner vers des personnes pas forcément bien impressionnées, vers des gourous. Donc, c'est aussi un lien sur un gourou. Mais un gourou un peu raté parce que, bon, il est tout de suite enfermé dans un hôpital psy. Donc, ce gourou ne vous fera pas de mal puisque je l'ai enfermé dans un hôpital psy. Et alors, comme vous avez une, et ça nous permettra ensuite de finaliser cette petite partie de discussion avec toi, Dimi, comme David Thomas, qui est donc un autre auteur de l'école qu'on adore, on adulte. Alors, pardon, je suis toujours un petit peu, je suis très enthousiaste concernant l'école et les auteurs. Donc, il n'y a aucun auteur que je n'adule pas. En fait, c'est terrible, mais ça vient du cœur. David Thomas est spécialisé dans la micro-fiction. C'est génial parce que c'est vraiment un format pour moi qui est assez nouveau, enfin, que je ne connaissais pas avant David Thomas, qui est plus que de la nouvelle. C'est vraiment des textes, justement, qui font peut-être mille signes, trois mille signes. Il a écrit des livres, mais drôles, avec des chutes incroyables. Et alors, lui, pour avoir fait un atelier avec lui, il ne rigole pas avec le café serré. Vous n'avez pas moyen de délayer un peu votre propos et de faire vos digressions. C'est vraiment café serré, café serré. C'est un très, très bon exercice. Et donc, je vais lire une quipide de ton livre. Ah, génial. Voilà. Alors, ça commence sans majuscule. Ça veut dire que tu interromps un flot de pensée, j'ai dit ça. Et pour répondre à votre question, sachez, docteur, que je me porte comme un charme. Avec un temps pareil, le contraire eût été surprenant. Il n'est pas de mélancolie ni de tristesse quand le soleil brille, que les oiseaux chantent et que l'air vibre sous la chaleur. Ah, ben, c'est marrant parce que ça prend bien ta consigne. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Je suis déjà... On est déjà en transition toute parfaite. Comment le mélancolie on dit fait beau. Attention, après, il dit ça aussi parce qu'il a envie d'une chose, de sortir dans le parc. Et eux, c'est jamais. Donc, il commence déjà à m'annuler le docteur. Mais c'est vrai. Ah, j'adore. Ça me semble ça. Alors, on va maintenant passer au texte qui a été tiré au sort. Là, Denis va vraiment un peu donner un retour et faire vraiment exercice. Alors, bravo, Sophie Mobillion. J'espère que je prononce correctement ton nom de famille. Sophie Mobillion a été tirée au sort. Bravo. Denis va lire le texte dans un premier temps et ensuite faire apporter un peu son retour sur le texte. Et ensuite, on aura 20 minutes d'échange et de questions-réponses avec vous. Donc, vous pourrez vraiment poser toutes vos questions. Et enfin, on lira le texte de Sonia Fershtag qui est une autre de nos autrices phares qui s'est soumise à la contrainte du jour. Et puis, voilà. Ok. Donc, je lis les trois extraits et les trois petites vignettes du texte. Je te mets bien sur lui. Oui, je te mets bien sur lui. Voilà. J'ai rien là. Je suis le droit de me mettre. Je suis entre deux chaises. Voilà. Un coup sur la chaise de la patrie. Un coup sur deux chaises. Alors, Sophie Mobillion. Donc, trois petits extraits. Je commence. L'ancienne école des filles est lumineuse d'un blanc de chou. C'est la fin de l'été. Je suis pour la première fois de ma vie les mains dans la pâte. De l'eau, du sel, de la farine et du levain, c'est tout. La sensation est douce et chaude. Mes mains flottent comme dans un bain qu'elles ne voudront plus jamais quitter. Dehors, tout est grillé. Chaleur étouffante. Les grillons scamblent la pétrie. Je commence à suer à grosses gouttes. La pâte ne se laisse pas faire. Erreur de débutante. J'introduis ma seconde main et me voici empâtée. Tu ris de plus belle en reprenant le geste là où je l'ai laissé. La pâte prend forme petit à petit. Les glutens se tissent et mon regard se perd à la fenêtre. Du côté de cette chapelle perchée que je vais contempler tant et tant à chaque fois que je m'échapperai au renin. Sage, pardon, sage, ordonnancement des prés, des haies et des bois, la petite ferme isolée dans un valant, la brume qui commence à monter, l'éternité du Dieu et des gestes s'entremèrent. Deuxième vignette. Tu as le cœur en bandoulière en descendant la petite route qui serpente vers ton fournil hors du temps. Ancienne mesure dont le four à pain a été miraculeusement préservé, tout est encore dans son jus jusqu'aux bouteilles laissées sur le linteau de la cheminée par la vieille femme qui vivait là. Les tiennes s'y mêlent déjà. Il faut une lampe frontale pour frayer son chemin et savoir dompter le four qui se cache derrière une antique porte en fonte qui ne tient plus que par un rond. Tu te souviendras toujours de cette première fournée et de l'incrédulité qui s'est emparée de toi quand il a fallu déposer les pâtons tout juste façonnés sur cette sole que la panosse virevoltante, sombre, serpillère, cloutée à un manche venait de nettoyer de ses braises et sangres. Une quarantaine de minutes après avoir lutté la porte avec de la pâte, le miracle s'est produit. Une explosion de saveurs s'est échappée du four suivie d'un sage alignement de petits santons à la croûte dorée et craquante. Dernier petit extrait. L'art et la pannière, nous sommes tous les trois derrière votre étale, étrange trio qui fait bien poser sur le marché. Le boulanger, la boulangère et le photographe. Riant comme l'arron en foire, le soleil de décembre nous réchauffe déjà, cet emplacement est idéal. Les clients affluent, certains savent que c'est la dernière comme si de rien n'était, tu t'appuies sur moi pour supporter les effets de cette dernière nuit de boulange, 16 heures de rang, 16 heures de rang. Madame, ton amoureuse redresse une affiche de guin de bois, l'étale de pain en levain et de cartes postales fait de l'œil aux poteries et aux tisanes. Je m'enivre de ces dernières saveurs, des images, des chansons de la troupe ambulante, de la danse endiablée qui s'est improvisée alors que la lumière du jour, le plus court de l'année, est à son apogée. Instants suspendus, pourtant le ciel s'assombrit alors que je me décide à partir, grelottante, de vous laisser pour plusieurs mois, dernière fournée, dernière nuit glacée, dernier marché. Pardon, j'ai un peu rippé parfois, mais voilà, c'est vrai que quand ce n'est pas son propre style, on n'a pas forcément le rythme, mais voilà, j'espère que Sophie ne m'en veut pas trop. Maintenant, je fais un petit retour. Alors Sophie, j'ai bien lu votre texte. Regardez, je l'ai même annoté. J'ai fait tout ça. Alors, il y a des très belles choses en texte. j'aime beaucoup l'idée, si j'ai bien compris, que c'est dans trois instantanés de vie. Donc, on a le même personnage qui revient dans trois décors différents. Donc, sa première fois, en quelque sorte, voilà, qui est à la fois un peu inquiète, en même temps, il y a une vraie excitation, et ça, ça se ressent. Je trouve, dans le premier texte, il y a une vraie excitation, une vraie joie, en fait, dans le fait de faire le pain pour la première fois. Ensuite, dans le deuxième épisode, dans la deuxième vignette, comme je les appelle, le personnage revient sur les lieux du passé. Donc là, c'est très beau, il y a une nostalgie qui affleure du texte. C'est vraiment très joli. Et dans la dernière, on est finalement un peu, j'allais dire, à l'hiver de la vie, en tout cas active du personnage. Il fait froid, le jour est lumineux, mais il tombe très vite. Et il est temps de changer, il est temps d'évoluer, il est temps de repartir en quelque sorte, si j'ai bien compris. C'est très bien écrit. Il y a vraiment un style, il y a une langue, il y a un rythme, il y a des phrases langues, ce n'est pas facile de faire de phrases langues. On a tendance aujourd'hui à proposer des rythmes parfois un peu plus asthmatiques, un peu plus courts. Là, je trouve qu'en tout cas, pour ce rythme-là, de phrases, je trouve que c'est réussi parce que ce n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi que vous ayez utilisé les plusieurs sens. Vous avez utilisé le toucher, par exemple, quand elle met les mains dans la pâte, vous avez utilisé le son, les bruits, on entend les grillons qui scandent la pétrie, comme vous dites. Il y a évidemment la vue, il y a le goût, avec les saveurs qui reviennent, il y a le toucher. Donc ça, vous avez bien utilisé ces sens. vous avez évidemment à chaque fois respecté la consigne dans la mesure où, en effet, c'est un moment de vie, ce sont des moments à la fois excitants, ce sont aussi des moments de renoncement, des moments de nostalgie. Donc tout ça, vous l'avez exprimé à travers la description. Ça, c'est très, très joli. Maintenant, j'ai quelques petites réserves, parce que c'est toujours comme ça dans l'atelier, c'est pour vous pousser un peu dans vos retranchements. Il me semble, mais je me trompe peut-être, qu'il y a certains mots. Alors, Petri, je n'ai pas trouvé l'ambition. J'ai peut-être mal cherché. Il y a beaucoup de mots techniques. Vous avez Nanto, Sol, Panos dans la deuxième guignette. Alors, attention aux mots trop techniques, parce qu'on sent que vous connaissez bien le domaine. On sent que vous avez fait des recherches. Mais souvent, et ça arrive au meilleur d'entre nous, ça arrive à une amie, un savant, qui a fait beaucoup de recherches, sur les planètes, sur Mars, elle s'est débordée un peu par le vocabulaire technique. Nous, on est un peu perdus, c'est-à-dire Nanto, Panos, Sol, on ne sait pas ce que c'est. on peut décrocher. Vous, vous le savez, mais ce n'est pas grave. L'écrivain doit savoir plus qu'il n'écrit que le lecteur. Il doit, enfin, le fait de savoir, en fait, le rassure, donc sa croyance en écriture. Et c'est ça qui va fonctionner ensuite. Donc, ce n'est pas la peine de mettre trop de mots techniques. Et il y a aussi deux, trois, alors, empâté, j'ai regardé. Empâté, ça s'utilise plutôt pour de la peinture, soit de la peinture pour un peintre en bâtiment ou un artiste. Donc, je n'ai pas trouvé dans le contexte que vous décrivez pour empâté. et il y avait aussi, qu'est-ce que j'avais vu ? Un truc aussi qui faisait un peu bizarre. Oui, la main dans la pâte, les mains à la pâte. C'est vraiment des petits détails. Donc, voilà, méfiez-vous juste du vocabulaire. Ce n'est pas grave d'utiliser des mots même simples, même des mots courants et de les répéter. Alors là, je vais un peu au-delà de votre texte, mais souvent, les participants disent « je ne peux pas mettre maison, il faut que je mette deux beurts, il faut que je mette en synonyme » Écrivez, il y a un mot pour tout, utilisez-les. Si vous voulez écrire « pétrin », si vous trouvez que « pétrin », ça ne fait pas assez, je ne sais pas, je ne veux pas, c'est ce mot-là qu'il faut utiliser. N'essayez pas de faire joli, pour faire joli, utilisez les mots dans leur contexte, vérifiez à chaque fois comme je le fais, mais voilà, avoir ces trois petits détails, bravo. Ce n'est pas évident encore une fois, vu le style que vous avez choisi, vu la langue que vous avez, dans laquelle vous vous êtes glissé pour écrire ces trois instantanées de vie, bravo. Et puis, continuez d'écrire. Voilà. j'accueille, Élise. Alors, merci beaucoup pour ce retour. Est-ce qu'on a Sophie avec nous ? Oui, elle est pour le merci. Ah, c'est chouette. Bon, ça, c'est super, on est bien contents de le savoir. On va continuer, on va faire maintenant une session d'échange et de questions-réponses, si je ne me trompe pas, à ton adresse. Donc, je vais me connecter sur le... Ah, voilà. C'est ça, un WhatsApp. Je fais que l'élection, je te l'ai dit. dans cette course contre la montre de la consigne onde, comment équilibrer le travail sur l'histoire et le travail sur la forme le temps que l'on met à trouver l'histoire handicap le temps donné à la forme ? Tu peux nous la répéter. Est-ce que... Vous entendez ? Vous entendez ? Super, comme ça, je voudrais vous demander. Ah, nous avons Chloé ici qui est cher GFCom pour les mots et qui va nous poser des questions. Plus on est fou, plus on rit. Alors, la question, c'est sur la forme et le fond, c'est ça ? Dans cette course contre la montre de la consigne longue, effectivement, comment équilibrer le travail sur l'histoire et la forme ? Le temps que l'on met à trouver l'histoire handicap le temps donné à la forme ? Pour cette consigne-là, en tout cas, pour la consigne sur la description, c'est justement le but était de ne pas être trop handicapé par l'intrigue ou par un récit, par un personnage qu'il fallait caractériser. C'était vraiment se révéler, se réaliser à travers le vocabulaire, les images, la description. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Il ne fallait pas vraiment avoir une intrigue très, très précise en tête. Justement, c'est plutôt une consigne un peu impressionniste, c'est de se laisser traverser. Et après, ce que je dirais quand même aussi, c'est que vous pouvez très bien avoir un premier jet qui est beaucoup plus long, qui vous permet de découvrir l'histoire. Parce que souvent, en écrivant, c'est vrai qu'on pose déjà ses idées sur le papier. Et une fois que vous avez pris conscience de votre histoire à travers l'exercice de l'écriture, effectivement, vous pouvez un peu plus vous concentrer sur la forme parce que vous êtes libérés de ça. Mais vous pouvez dissocier le geste, pas vous dire « moi, il faut que je fasse bon » sur un premier coup à 1 000 ou 3 000 signes. Ce qui est quand même difficile parce qu'en fait, 1 000 ou 3 000 signes, pour que ce soit bien réussi, il faut souvent écrire plus, en fait, j'ai le sentiment. Mais voilà pour cette première question. Je n'ai pas d'autres pour l'instant. Pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, par exemple, vous avez fait, on a eu la consigne de David. On a eu la question de Gilles que j'ai trouvé génial sur l'autoportrait à travers le regard des autres. Donc, ma mère pense que ou mon voisin pense sûrement que. Donc, vraiment, un autoportrait non pas comme soit on se voit, mais comme on pense que les autres nous voient ou comme les autres nous voient. Gilles a vraiment fait beaucoup d'ateliers chez nous sur l'autofiction et l'écriture du jeu. Chloé Delôme aussi en a fait beaucoup. C'est vraiment, voilà, un thème important. Jennifer Murzot a fait un, vous a proposé une consigne autour des lieux où vous avez dormi et donc, dans ces trois consignes, est-ce que vous avez buté contre des difficultés ? Est-ce que vous avez des conseils à nous demander ou même un partage d'expérience, une remarque sur, une remarque sur, voilà. Quel est ton rituel d'écriture ? Ah, mon rituel de nature. Question, quel est ton rituel d'écriture, Denis ? J'essaie d'avoir des longues périodes d'écriture devant moi, c'est-à-dire, même si j'écris qu'une fois, même si j'écris qu'une petite heure par jour, j'essaie d'avoir moins de trois semaines, un mois, deux mois, j'essaie de ne pas être interrompue. En fait, le problème, je vais encore citer Joyce Carol Holtz, d'ailleurs, je l'ai assis dans un texte de présentation à mes avais. c'est l'interruption, c'est le poison, c'est être interrompu, alors être interrompu, parfois ses proches, sa famille, parce que l'écrivain, vous savez, il est toujours, comme il est en général à la maison, il fait tout faire, c'est le problème de l'écrivain. Mais en plus, maintenant, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a... on est... Il faut vraiment... Moi, mon rituel d'écriture, c'est de me mettre en mode avion, c'est de dire aux gens autour de moi que j'écris, c'est de préciser, de dire, écoutez, en ce moment, je suis en écriture, je n'ai pas trop de temps, je ne réponds pas forcément à vos mails, à vos sollicitations, c'est de dire qu'on écrit, c'est de se dire que tous les jours, je continue, j'y vais, j'y vais, parce que si je m'inquiète trop de temps, je perds, je perds... L'envie ? Non, oui, oui. Je pense que c'est vrai que c'est intéressant parce que ce qui est difficile aussi dans l'écriture, ça n'est pas que la pratique, c'est quand même cet élan qui fait qu'on a envie. Et cet élan qui fait qu'on a envie, c'est ça qu'il faut un petit peu aller chercher. Voilà. Et c'est mystérieux, et voilà, ça se voit bien à l'école que ça dépend des auteurs. On ne sait pas pourquoi on écrit, enfin, on écrit, voilà, parfois on a toutes les meilleures volontés du monde et on n'y arrive pas, on est fatigué, on est comme tout le monde, on a mille et une raisons de... Comme ça, c'est Yaskina Reza qui disait ça, elle préfère toujours la vie à l'écriture. On a toujours préféré aller sortir, voir des amis que c'est dans un écran pendant des heures. Donc, ouais, il faut une énergie, il faut une discipline. Et une question ? Comment ne pas abuser des synonymes ? Ah ! Comment ne pas abuser des synonymes ? Alors, j'attends ta réponse avec impatience parce que... Comment ne pas abuser des synonymes ? C'est regarder en dictionnaire, c'est de regarder la contextualisation du mot. C'est tout simple. Par ailleurs, en France, on a cette tendance, je dis ça parce que je suis à moitié allemand, donc je peux me permettre de dire ça, je connais une autre langue, donc en France, on n'aime pas trop les synonymes. on n'aime pas trop répéter on n'aime pas trop, pardon, on n'aime pas trop répéter le même mot. On aime beaucoup les synonymes. On nous a appris à l'école qu'il ne fallait pas répéter maison, table, chaise, etc. Et que ce n'était pas les langues qui supportaient la répétition, mais c'est faux, on peut tout à fait utiliser le même mot et un synonyme n'a pas exactement la même signification. On ne peut pas remplacer comme ça, on ne peut pas jouer avec le langage. Il faut bien faire attention. C'est vrai, tu as raison. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a ce réflexe quand on écrit de dire « Ah tiens, répétition ! » Je ne sais pas si vous avez ça, mais c'est une règle. Mais même dans les maisons d'édition, le correcteur, certains correcteurs peuvent souligner quatre répétitions dans une page et dire « Il y a trop de répétitions. » Après, il faut être armé et dire « Malon, c'est moins l'artiste. » Si j'ai envie de dire « Élise s'assoit à la table, elle se lève, elle pose un mot verre sur la table. Qu'est-ce que tu diras ? » On va y poser le verre. Je pense qu'on a la complexité sur la table. Peut-être que c'est une recherche de précision et d'aller mettre des mots sur vous exactement précisément ce que vous vouliez dire. Passionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autres peut-être comme remarques ou comme retours ? C'est surtout sur la consigne d'aujourd'hui qui partait sur les lieux qui est assez filaroteur. de Jennifer Murzo, c'est ça ? Non, on va la tourner jusqu'à l'heure. Ah oui, je n'ai pas encore vu celle-là. Je pense que je t'ai dit aussi. C'est une personne retrouve une autre personne dans un lieu et ce lieu t'as une place très importante dans la discussion et la résolution d'un conflit. Tout autour du lieu. Ah oui. C'est génial ça. Oui. Ah mais l'importance du lieu dans le conflit. Alain est en bas, on va aller chercher tout de suite là. On va l'interrompre dans son tour et on va lui demander de venir nous raconter. Non, par exemple, tu disais tout à l'heure que les écrivains aussi s'exercent. Moi, j'ai déjà suivi, là j'ai suivi récemment l'atelier ici, l'atelier sur le thriller parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses et j'avais aussi... C'est avec Barbara Abel. C'est génial. À distance donc ? Non, je suis venue. Ah oui, d'accord. Non, je suis venue et c'était super aussi d'avoir un temps imparti assez court pour écrire. C'est bien aussi, vraiment, en fait, il y a les deux dans les ateliers. Il y a les ateliers qui vous permettent d'écrire chez vous tranquillement, comme vous voulez. Moi, de temps en temps, je me lance des défis. J'écris même parfois avec certains participants et dans un temps court, des choses très intéressantes peuvent sortir. Ça n'est qu'un premier G, répétons. Non, c'est vrai que c'est assez complémentaire parce qu'à l'école, vous avez vraiment des ateliers. Alors moi, c'est le format que je plébiscite en ce moment parce que c'est mon truc en ce moment, ce sont les ateliers par correspondance. C'est-à-dire que vous recevez votre consigne exactement comme là, vous recevez votre consigne avec le BFI, donc le lundi matin. Vous avez votre semaine pour écrire votre texte. Alors là, c'est plutôt des textes qui font 3500 signes. Vous avez la semaine pour écrire, revenir sur votre texte, trouver l'histoire, travailler la forme et à la fin, vous envoyez votre texte à l'auteur et l'auteur vous fait un retour personnalisé exactement comme Denis tient de faire mais vous recevez vraiment votre texte à noter. J'ai fait ça avec Jean-Pierre Martin qui est un auteur qui sort, qui a même bientôt un actuel, il est publié chez l'Olivier et il sort bientôt un livre qui s'appelle Tous les Martins. C'est un auteur fabuleux et je vous assure que ses retours, c'était des petits retours mais à chaque fois c'était, ça m'aidait, enfin je vous dis ça, ce sont les ateliers que j'ai créés donc j'ai l'air d'être complètement jugée partie mais réellement j'ai progressé comme ça et moi c'était le format qui m'a dit bien versus effectivement le format où vous êtes en groupe à l'école et puis vous avez un temps fixe et là vous avez 20 minutes et vous allez sortir quelque chose pendant 20 minutes et en fait ça va aussi provoquer quelque chose, un geste d'écrire et c'est très complémentaire en fait c'est vrai que alors est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que vous conseillez de lire les livres que ça va vous ? Ah c'est une super question Alors moi je suis assez partagée Il y a un vrai débat Il y a un vrai débat parce que d'un côté la littérature est faite pour être lue contrairement à moi je fais beaucoup de dramaturgie dans les ateliers c'est-à-dire j'enseigne beaucoup là de construire des histoires qui sont destinées à être vues c'est-à-dire c'est du scénario donc pour moi la littérature c'est sacré c'est-à-dire ça se lit à l'intérieur de sa tête le livre peut se reposer on peut continuer à fantasmer l'histoire le temps en fait le rapport au temps qu'on a à la littérature pour moi est unique en fait c'est pas elle-même qu'une série ou un film donc c'est vrai que je suis pas toujours fan qu'on lise à votre voix voilà mais si ça peut aider moi-même quand j'écris je m'entends parfois parler à votre voix mais je pense c'est parce qu'on est dans une société de l'oralité on est tellement habitué maintenant à s'exprimer à parler à votre voix à dire les choses je pense que du coup l'altérature va changer oui c'est vrai c'est marrant parce qu'on a évidemment ce qui est magique à l'école il n'y a pas de recettes quand on vient d'écrire il y a juste des sensibilités il y a des conseils qui vont faire l'écho en vous d'autres pas du tout vous allez vous dire je ne marche pas une histoire comme ça ça ne va pas pour moi ou bien à contrario ah oui ça ne marcherait pour moi donc à l'école vous pouvez entendre vraiment des tas de conseils qui sont différents les uns des autres Agnès Michaud par exemple elle recommande largement la pratique du gueuloir à la fleurière qui consiste effectivement à lire son texte pour éliminer un petit peu justement en le lisant vous vous rendez compte de ce qui ne fonctionne pas de ce qui est trop long etc donc et moi je trouve qu'en lisant un texte on arrive tout d'un coup à sentir ce qui est peut-être un petit peu de l'ordre de la pause ou la longueur mais en même temps c'est vrai que je ne suis pas écrivain donc la littérature ce n'est pas un discours oral justement c'est là où je te rejoins c'est un discours qui se permet de jouer avec la langue et d'aller plus en profondeur donc mais bon je ne veux pas assez ça te dire que moi je trouve que c'est une méthode pas mal comme on le fait tous on le suggère on finit tous à un moment par se lire mais voilà il faut bien je pense qu'il ne faut pas trop en abuser la dernière question as-tu d'autres exemples d'exemples de description comme celle de Joe Scarlet House alors comment on dit j'adore mon destin je dis beaucoup autres donc ça va être compliqué je vais finir par par son assistant personnel qu'est-ce que j'ai non mais parce que j'ai tellement lu j'ai tellement écouté de l'intervue elle elle me fascine d'autres très belles descriptions alors si c'est vraiment une autre époque alors c'est un grand admirateur de Flaubert cet auteur que j'aime beaucoup qui est un auteur suisse qui est mort il y a quelques années qui avait eu le bon cours en 1973 me semble-t-il pour l'Ogre il s'appelle Jacques Chessé voilà toute son oeuvre a été publiée aux éditions Grasset pour moi c'est un très très grand auteur contemporain alors il est vraiment il s'inscrit vraiment dans l'écriture à la Flaubert justement ou au Maupassant parce que Maupassant c'est un de mes auteurs auquel s'il préférait mais ouais Chessé quand il écrit c'est impressionnant on pouvait recopier quasiment des pans entiers de livres tout est parfait tout est subtil la lumière qui tombe d'un carreau le bruisement dans les feuilles l'odeur je ne sais plus de la friture sur la place moi j'ai des souvenirs de descriptions absolument géniales c'est un peu à l'ancienne c'est un peu à la Flaubert mais c'est intéressant aussi de temps en temps de revenir vers ce genre d'auteur voilà et moi je dirais qu'Alexandre Lacroix mon associé est très très fort en descriptions c'est vraiment assez incroyable il me le dit très bien Denis dans son petit podcast qu'on signe c'est vrai que la description c'est quand même le nerf de la guerre malgré tout c'est quoi écrire si ce n'est d'écrire des émotions des décors des personnages mais voilà moi je vous recommande vraiment les livres d'Alexandre alors il a écrit des essais et des romans Alexandre Lacroix pardon je dis Alexandre Lacroix vous ne connaissez peut-être pas c'est un romancier autorrain et c'est le cofondateur de l'école des mots c'est mon ancien prof d'écriture créative quand j'étais étudiante à Sciences Po à Lyon et donc il anime aussi des ateliers d'écriture créative depuis très longtemps et je trouve que ces descriptions sont très précises et jamais ennuyeuses donc c'est quand même pas mal ça fait deux choses pas mal voilà alors je crois qu'on a fini le temps des questions on va maintenant découvrir le texte de Sonia hashtag on en lit on s'alternera la lecture c'est ça ? c'est sûr avec plaisir avec plaisir on va vous faire une lecture croisée je prends juste un petit cadeau donc Sonia hashtag est une notrice qui travaille pour l'école depuis 2017 qui a elle aussi un vrai fan club à l'école qui a fait beaucoup d'ateliers sur le thème oser se lancer en fait c'est un thème qui lui est venu après avoir fait son premier atelier à l'école elle m'a dit je m'en rends compte qu'il y a beaucoup de participants ils ne le formalisent pas forcément comme ça mais en fait ils sont bloqués et c'est pour ça que j'ai envie d'essayer de trouver des exercices qui les aident et donc elle est venue un peu d'un spécialiste oser se lancer elle est très efficace pour ça elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle La vérité de tu où elle revient sur l'histoire d'Agatha Christie voilà c'est vraiment une notrice que je vous recommande pour sa pédagogie sa bienveillance et son talent alors on va lire on va découvrir avec vous son texte Le jardin donc c'est trois petites comment on appelle ça les vignettes c'est ça j'aime bien les petites vignettes Le jardin en refermant la grille derrière elle Lise regarde le ciel aura-t-elle le temps d'atteindre le perron elle bute contre une binette laissée encore mourant liserant plantain commence d'envahir la lune les plates-bandes ça fait longtemps ont été dévorés une goutte s'écrase sur son petit doigt de pied elle n'aurait pas dû mettre ses sandales elle le savait le long du bassin elle se laisse frôler par le sol le sol et le cataplat au long droit l'arbre préféré de son père qui se déploie au-dessus de l'eau tentaculaire les arbustes poussent tout en branche avide de lumière Lise elle-même fait sa fleur folle des mèches s'évadent de ses nattes broussailleuses genoux gouronnés ongles douteux en même temps elle se délie en insolence et tout en jambes à son approche un rouge-gorge se tait il plonge dans l'osmente au parfum sucrailleux Lise tremble pour lui les feuilles sont comme du hou acérées elle ne sait pas ce qu'elle déteste le plus sentir la pluie où les gravillons s'immiscer entre ses orteils sans compter les graminées prompte elle lui lécher les mollets Lise presse le pas vers la maison c'est fichu elle est trompée j'ai le placard alors le placard comme une souris Lise sort de sa chambre et file dans l'escalier qui monte au brunier si étroit que les adultes bruissent d'un froufrou désagréable quand ils empruntent leurs vêtements frottent contre le papier peint et rafleux arrivée sur le palier elle pousse la petite porte brune à sa droite un panneau plutôt qui donne sur un long placard Lise aime le geste qu'elle fait vif et précautionné à la fois pour ne pas faire de bruit elle s'est entraînée mille fois elle se dissimule sous un amas de vêtements oubliés mal assise sur un coussin genie elle l'a installée là il y a des années une fois le kajibi refermé il fait vraiment noir c'est idiot de ne pas y avoir pensé le visage dans une doublure elle se balance un peu elle se balance un peu histoire de trouver une position confortable la poussière des vieux habits lui monte au nez elle est à deux doigts déterminés ça pue là-dedans mais elle se force à respirer lentement quel ennuie Lise entreprend de fouiller les poches des habits accrochés juste au-dessus qui sont ces gens suspendus ? à tâton dans l'obscurité elle fait parcourir à ses doigts les pans de tissus avachis chemises fines comme des toiles d'araignée manteau plus lourd que des rideaux Lise s'interrompt elle n'y voit rien mais elle est presque certaine que dans le fond un vêtement a bougé c'est son blouson légendaire le blouson rouge de quand elle avait quoi à 5-6 ans le tissu on dirait qu'il frissonne Lise déglutine qu'il y a un corps là-dedans il y a un corps dedans pas mal ça c'est ouais troisième texte la baignoire le bain est encore chaud l'eau décidément elle n'y résiste pas la baignoire à pattes d'aigle l'appelle qui trône sous la fenêtre contre le mur carrelé blanc il fait toujours beau dans cette salle de bain dans la journée on n'a pas besoin d'allumer jamais en plein été le soleil chauffe si fort par le vitrage ancien que Lise manque chaque fois de se brûler en touchant le robinet doré elle peut deviner le parfum du jasmin dehors même quand la fenêtre est fermée qu'est-ce que la poisse elle se met à saigner les pattes d'ail aussi sont en or serrent contractées sur le qui-vive on dirait que la baignoire va s'envoler c'est la tuile d'avoir ses règles maintenant elle retire son t-shirt et enjambe le haut bord une goutte rouge vient tâcher la faïence ça fait de la peine presque cette bouchée de biftex sur le carrelage immaculé Lise se tient debout dans la baignoire fumante le liquide onctueux lui coule entre les cuisses elle contemple le méandre carmin qui divague avant de se dissoudre dans l'eau il se déploie comme un serpent elle ouvre le robinet de la douchette à fond elle déteste le bruit mais c'est efficace le fait est en quelques secondes l'eau brûlante désagrège les filaments lures Lise s'allonge dans la baignoire sous sa nuque la faïence chauffée la saisie elle plonge tête sous l'eau retient sa respiration Lise est rincée tout ira bien Merci à Sonia Alors je trouve ça génial que les auteurs en fait se prêtent au jeu parce que ça vous montre bien que finalement voilà on pourrait là aussi commenter le texte de Sonia on peut toujours revenir sur un texte alors bon là évidemment on voit quand même la maîtrise des chutes on voit la capacité à poser le décor mais toutes ces capacités on les voit aussi chez vous et la troisième je suis d'accord c'est fou parce que c'est pas à l'idant de parler d'une scène comme ça on est quand même sur un sujet voilà la baignoire on y est il y a vraiment un truc moi en tout cas en me lisant j'ai eu des frissons j'ai eu l'impression c'est très très sensitif j'ai trouvé et avec toujours quelque chose c'est sensitif et poétique et en même temps il y a des petites remarques prosaïques qui vous remettent finalement dans un voilà dans quelque chose de très concret qui est la réalité humaine qui n'est pas juste comme ça de toute dégrèverie quoi qui est en fait aussi très concrète et matériel ça tient à ça donc je trouve qu'il y a un bon aller-retour entre des vrais rêveries sensitives et en même temps un retour tac la goutte rouge tac le truc qui gratte le corps il y a beaucoup de gros plans c'est bien il y a beaucoup beaucoup de détails on sent vraiment c'est ce qu'on dit dans une description une bonne description elle doit être vibrante elle doit vivre on doit la rendre vivante c'est pour ça on demande évidemment à ce que les descriptions reflètent la personnalisation de l'un personnage c'est pour que on a l'impression que c'est la vie et là ça vit vraiment c'est vraiment c'est un peu inquiétant aussi ouais il y a un petit côté inquiétant dans les deux on ne sait pas si ce n'est pas des prémices de quelque chose des glutilles retient sa respiration tout ira bien biftec tout d'un coup il y a parsemé dans un truc hyper sensoriel à base de chaleur odeur douceur de l'arbre du soleil des petits indices on se dit ça va partir en freestyle ce truc là ça va partir et du coup ça maintient je trouve une certaine tension au texte c'est ça qui est efficace ça m'a fait penser au film au film amer qui est un film d'un duo belge qui est un hommage au dialogue c'est film italien un peu policier etc il y a ce film amer il y a trois trois moments dans la vie d'une femme et il y a une scène notamment une scène du livre qui est très inquiétante on ne sait pas si c'est une sorcière etc mais il y a ce dans une maison il y a un côté un peu jialesque tu aurais me demandé si elle a été influencée par ce type de cinéma qui est très à la fois qu'il y a un peu il y a des corps nus il y a des questions de corps question de sang il y a des questions de corps mort de corps vivant de passage à l'âge à l'âge ah pardon est-ce que vous nous entendez riz amer non juste amer de Bruno Catté je ne sais plus comment il s'appelle c'est un voilà c'est un un couple à la scène comme à la vie de réalisateurs belges qui souvent rendent hommage à ce genre italien à la fois policier extrêmement bien réalisé qui s'appelle le Gialo qui est rejoigné je regarde un petit peu vos commentaires alors qu'est-ce que ça vous a inspiré ces deux textes si vous avez envie de nous partager avec si vous avez envie de nous partager un ressenti par rapport à ces textes je pense que ça nous ferait plaisir à dénir moi-même d'avoir un petit peu votre votre avis alors je suis désolée pour les regards on a trois écrans on regarde on vous regarde sur Insta on vous regarde sur Facebook et on vous regarde sur Zoom donc du coup on navigue un peu entre les trois par exemple si on en a délaissé certains c'est un exercice très 21ème siècle alors je regarde là s'il y a des merci beaucoup bonne soirée à vous aussi et Bruno Fontani merci et Bruno Fontani voilà bah écoutez je pense qu'on arrive on arrive à la fin de cette première séance donc du coup on se retrouve tous les jours de cette semaine avec à chaque fois une nouvelle consigne et puis on vous retrouve vendredi dépôt des textes et le lundi après on vous retrouve pour faire le même exercice donc commentaire d'un texte sachez aussi que même si ce n'est pas votre texte qui est tiré au sort évidemment on a toujours envie que ce soit le sien et je le comprends à 100% je suis pareil mais c'est toujours on apprend aussi beaucoup de choses c'est aussi le principe des ateliers on apprend beaucoup de choses en écoutant les remarques qui sont faites sur les textes par exemple la remarque sur le vocabulaire technique c'est une remarque que vous vous emportez avec vous puis vous vous poserez la question tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire ça là avec ce vocabulaire technique voilà après je décide j'acte je tiens en compte ou pas de la remarque elle me parle elle me parle pas mais voilà j'accume je pratique et franchement c'est ça les mots c'est pas une recette magique c'est vraiment des auteurs qui vont vous donner leur regard leur passion et puis des contraintes de temps et des contraintes de lieu parce qu'on sait très bien que la créativité c'est comme ça que ça fonctionne donc voilà on était super content d'être avec vous moi j'ai été ravie de passer ce moment-là avec vous avec toi Denis et puis on a hâte de vous retrouver prochainement merci à tous de votre écoute on a hâte 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 sur les trois écoles merci merci Merci.